Effectivement, vous allez être dans un environnement très positif pour l'adversaire. Face à une équipe qui marche sur l'eau, quand on voit en ce moment ce qu'elle est capable de produire sur le terrain, ça va être une riche expérience pour à la fois les jeunes et le collectif dans son ensemble. Ça fait avant tout très plaisir, qu'on soit l'ençoit ou l'adversaire des l'ençoit, ça fait très plaisir d'être dans ces stades. C'est un élément de motivation, mais même si le stade n'est pas forcément pour vous, c'est un élément de motivation important quand on aime ce sport et le haut niveau dans le football. Ce qui va être important, encore une fois, c'est d'évacuer ce qu'il y a autour, que ce soit Monaco ou Lens ou Lyon, pour se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait de bien justement ou ce qu'on a fait de bien et être capable de reproduire, de garder la dynamique de ce que l'on a fait de bien ces dernières semaines. On a un gros effectif de Ligue 1 face à nous. On sait très bien que cette saison, il n'y a pas de match à dire, il n'y a pas de match gala. En fait, il n'y a pas de match gala. Il y a des saisons où on est un peu tranquille, peut-être des équipes sont dans le ventre mou, elles reçoivent Paris, elles vont à Lens et c'est gala. Comme vous dites, il n'y a rien à perdre, on ne va pas faire les beaux. Nous, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas, ce point contre Rennes, il est primordial, il n'a pas forcément été magnifique. Ça a été dur, on était dix, mais c'était bien pour le public parce qu'ils ont vu des valeurs. Mais nous, il n'y avait rien de gala. C'est des points qui, chaque semaine, vont nous aider dans notre objectif. Et à Lens, il faudra qu'on aille en chercher. Et à Lens, il faudra qu'on aille en chercher.